hello voici les petites nouveautés du jour une nouvelle collection de chez craft o'clock qui s'appelle try of silence alors donc c'est sur la randonnée à la montagne au bord des lacs avec des grands arbres donc on a des étiquettes des jolies tags tout un tas de petites étiquettes comme ça comme d'habitude le camping car sympa pour les vacances ici on a la petite maison dans les bois on a une envolée d'oiseaux ici donc on a un verre un petit peu plus foncé que le verre d'eau après sur cette page ci on a la montagne et ici en bas la lampe tempête le sac à dos la carte routière voilà tout ce qu'il ya pour voyager là vous avez des jolis feuillages dans les tons marron bleu gris et toujours ce verre là on a le campeur le campement avec la tente toujours ces beaux oiseaux alors là ça c'est super joli façon map monde là les globes un petit peu vintage là on a encore la montagne dans la maison dans la montagne la maison dans la montagne regardez comme c'est joli des fonds marron alors si vous avez un album plutôt masculin à faire je trouve que ça va bien on n'a pas grand chose pour les hommes et du coup ben voilà un petit voyage en islande petite carte de l'islande ici regardez ces arbres dans la brume voilà pour cette belle collection alors pour aller avec ça et bien si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus féminin je vous propose des fleurs qui sont de chez prima les tons de verre vont très bien avec ensuite on a la couverture de chez craft o'clock celle ci la verte le numéro 14 que vous pouvez coordonner avec ensuite vous avez bien sûr le junk journal avec toutes les pochettes en double donc les 12 pages en 15 et demi par 30 là je vous laisse regarder sur la boutique vous avez le détail de chaque photo et le même album en 20 20 la seule différence c'est ce sont les étiquettes là vous avez quatre étiquettes carré sur celui ci six pages et quatre fois les mêmes pages donc recto verso donc vous n'avez pas ces étiquettes ici qui sont que sur le 30 30 donc là ça c'est pour cette collection pour aller avec vous pouvez utiliser le ruban plissé au dunil le verre au dunil ou alors les rubans satin verre d'eau et marron glacé vous pouvez coordonner c'est avec ensuite rien à voir avec cette collection là mais j'ai reçu une nouveauté de chez crafter compagnon la libellule donc vous avez deux pièces vous avez le fond et la libellule à jour et vous avez aussi des dyes pour faire des cartes slime donc en longueur trois découpes étiquettes façon dans tel petit biscuit avec des petites perforations de points et ensuite un mot un mot un mot un mot alors là alors à l'envers je sais pas ce qui est écrit enfin bref vous aurez le détail sur la boutique et sinon vous avez aussi celui-ci alors il y a deux deux dyes rectangulaires un avec des points couture un avec l'arrondi comme ça façon petit biscuit mais du coup à l'intérieur au lieu de l'extérieur vous voyez la découpe arrondi ensuite des petits dyes ronds avec les points couture ainsi que des coeurs assez évasés et une petite fenêtre aussi sympa donc là vous avez huit dyes dans cette collection je vous ai pris un tampon en bois parce qu'il est vintage très très joli c'est merci en toutes enfin en plusieurs langues en français en espagnol et en anglais gracias et thank you au niveau des sequins avec des petits embellissements vous avez cette collection alors je je suis prévoyante j'ai pris pour l'automne et l'hiver donc c'est numéro 141 des petits sequins et des perles d'eau des flocons de noël dans les tons violet violet bleu ensuite vous avez une version une version alors celle ci ça fait plutôt lavande et rose pâle avec des petits des petites tranches comme ça de bonbons vous les verrez mieux sur la boutique ça c'est la référence 142 vous avez celles ci donc des grilles des bleus un petit peu turquoise alors ça c'est le 123 par exemple et ça casse noisette ah oui casse noisette glacée donc c'est en prévision des albums de noël voyez avec le gel la glace vous avez de l'argenté ensuite on a celle ci là ce sont c'est la collection 127 la référence là ce sont des plumes des jolies plumes dans les bleus gris pour faire des attrapeurèves alors je sais pas si vous les voyez là en tout petit vous avez le détail en photo dans la boutique on les voit beaucoup mieux donc toujours différentes de taille pour les sequins ensuite vous avez ceux ci qui sont irish coffee donc la référence 109 en couleur à couleur café avec du doré du un petit peu couleur champagne du blanc pailloté irisé voilà et les petites abeilles qui sont de retour avec différentes couleurs de sequins aussi à l'intérieur donc voilà pour ce petit arrivage du jour les papiers craft o'clock sont revenus vous attendiez un 30 30 seaside sur la mer celui sur la grèce afternoon walk enfin voilà les papiers hello little girl et boy le vintage beauté est revenu aussi voilà voilà pour les petites nouveautés du jour et bien je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt et 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 et